Il y a un mois, la matanaise d'origine Anne Canuelle reprenait les reines du commerce Le Café du Monde, établi au centre-ville de Matane. Dans une période où la nécessité de la vitalité au centre-ville, la rétention des jeunes et l'augmentation de la population à Matane sont des sujets phares de l'actualité, cette jeune entrepreneur incarne un bel exemple à suivre. Moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir un café. J'ai travaillé ici deux ans quand j'avais 18 ans, donc ça a toujours mijoté dans ma tête. Puis, en travaillant pour le comité centre-ville, travailler pour les commerçants, ça a fait augmenter mon sentiment d'appartenance. Puis, j'ai fait le grand saut dernièrement. Puis, ça va faire quatre semaines demain qu'on est ouverts. Puis, jusqu'à maintenant, le bilan, tu ne regrettes pas d'avoir décidé de faire ce choix-là? Non, pas du tout. Même que ça confirme mon choix parce que c'est vraiment tout du positif. Ça fonctionne bien, les gens répondent bien, les gens sont contents de retrouver leur café du monde aussi, étant donné que ça a été fermé pendant quelques semaines. Mon café, je le qualifie d'un café urbain, l'ambiance urbaine, un nouveau décor, des toiles qui sont exposées d'un artiste matanier du nom de Stéphane Lapierre. J'encourage aussi la brûlerie de l'Atlantique pour le café. Café torréfié directement à Matane. Puis, moi, dans le fond, j'ai changé le menu un peu. J'ai ajouté des trucs. J'ai quand même gardé les crêpes, les paninis. Puis, j'ai un menu du jour à tous les midis. Puis, la fin de semaine, c'est les déjeuners, déjeuners fruités, déjeuners traditionnels. Il y a plusieurs facettes à l'entrepreneuriat dans ce que tu t'es lancé, justement, comme défi. Il y a la gestion, il y a la relation avec les gens, la relation publique, les ressources humaines et tout ça. Comment tu vis tout ça, justement, cette adaptation-là? C'est sûr qu'au départ, je me concentre plus sur le service à la clientèle, la cuisine. Parfois, la comptabilité, je la range un peu de côté, sauf que là, je m'y mets le soir quand j'arrive chez nous. Mais c'est ça, c'est un coup à donner au départ, le temps de me créer une routine, puis de bien enligner mes choses. Bien, moi, je reste positive parce que depuis le début, les gens répondent bien. Ça n'a pas des mordus, ça n'a pas des rougis. Les repas, c'est toujours plein. J'ai ouvert dans une période tranquille au centre-ville, donc j'ai justement profité de la frémésie, de l'ouverture. Puis étant donné que l'été arrive, bien là, ça va être le soleil, les gens vont être de bonne humeur. Ils vont seulement demander ça que de se sentir en vacances en venant au Café du Monde. C'est important pour toi, justement, d'avoir une entreprise ici au sein du cœur des gens? Oui, effectivement. En ayant travaillé au comité centre-ville, j'ai quand même développé un sentiment d'appartenance envers le centre-ville. Puis les commerçants autour, on s'entraide, on s'encourage aussi, puis je trouve ça bien agréable. J'imagine que, bon, les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit, « Ah, moi, j'aimerais ça aussi peut-être m'ouvrir quelque chose, tenter, j'ai un nouveau dérivé, un nouveau défi, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là? » De ne pas lâcher, de s'entourer de bonnes personnes, puis de foncer, de sauter. Télécogeco, c'est vous.